Salut à tous, c'est Protoxic, bienvenue sur la chaîne Zombie Survival Horror. On se retrouve sur State of Decade pour l'épisode 7. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis content de vous faire cet épisode 7. Entre temps, j'ai lu vos commentaires et je vous remercie pour vos conseils. Si vous me faites des petits commentaires dans cet épisode, je pourrais les mettre en pratique dans deux épisodes, c'est-à-dire pour l'épisode 9. Étant donné qu'il y a un petit décalage, je tourne deux épisodes à la suite, puis ensuite je réponds à vos commentaires et ainsi de suite. Donc ce que vous me direz, je ne le mettrai pas en pratique dans l'épisode suivant, parce que je ne pourrais pas, l'épisode a déjà été tourné. Alors on va partir s'occuper de cette mission avec le médecin. Alors il va falloir une arme de corps à corps, j'ai pris une machette, j'ai un petit sac à dos normal, 6 emplacements. J'ai avec moi des pilules, j'ai un peu de snack si je suis à bout de souffle. Je regarde si je ne peux pas trouver une arme à feu, non, je vais prendre le cocktail Molotov. Voilà, ça peut toujours m'aider. Ensuite, je sais tout. Ah, un truc de pesticides pour le jardin. J'ai un fait tout pour la baraque, mais il faut l'électricité. C'est un pot d'eau. Donc pour ça, on va partir. Donc je suis ici, la mission c'est Eagle Eyes, la cage d'Aboud. Alors le vieux fermier, pas le vieux fermier, mais le rendez-vous à la ferme d'Aboud alias Eagle Eyes à Glendal pour mettre la main sur le matos amassé par ce sniper légendaire. Donc c'est un ancien militaire, un sniper légendaire. Il a récupéré sur le champ de bataille des munitions, il a récupéré des balles, tout ça. Il a mis ça de côté, il a fait des provisions. Et on pourrait donc récupérer une grande quantité de munitions, essayer de retrouver ce mec. Je sors mon arme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, je sors mon arme à l'avance. Là j'ai la machette, oh elle la range. On va choper le zombie. Regardez un petit peu. Tac, elle le fout au sol. Bien fait hein. Alors quand vous attrapez un zombie, vous pouvez le saisir et le projeter. Ou le tirer vers vous. On peut le prendre en usage quoi. Allez, je vais y aller. Ah c'est la pleine lune. C'est peut-être pour ça que j'y vois aussi clair. La nuit. Alors on va suivre la route. Je prendrai à gauche. Je vais baisser la caméra pour vous faire un petit peu une caméra qui se rapproche de la réalité. On voit à travers le pare-brise. Mais ouais, ça serait tellement bien en FPS. Ça serait vraiment cool. Moi je dis pas les combats au corps à corps en FPS parce qu'il n'y a rien de plus horrible. Mais euh... Je sais pas, par exemple des phases de tir. Par exemple quand on tire au fusil d'assaut, ça pourrait être cool que ce soit en FPS. A la manière de Ghost Recon Wildland. Un jeu qui joue à la troisième personne qui est parfait pour les déplacements, sauter, courir, grimper. Voir son personnage. Quand on tire, on vise, on est en FPS. Oh, merde, j'ai perdu ma portière. J'ai perdu ma portière cassée. Donc ouais, ça aurait été bien ça, cette petite option. Je dis ça comme ça. Alors, attends, est-ce que je peux foutre un coup de portière ? Donc ouais, sinon, la FPS aussi en véhicule, ça aurait pu être bien. Moi, quand je conduis, j'aurais bien voulu cliquer pour mettre en caméra capot, voir mon volant et tout. C'est vachement plus immersif. Ouais, ça aurait été vraiment cool. Mais c'est sûr que tout ce qui est grimper, escalader, il n'y a rien de mieux qu'à la troisième personne. Pour voir son personnage, voir ses armes sur soi, son sac à dos, c'est trop cool. D'ailleurs, j'adore jouer aux jeux Resident Evil, sauf le 7 parce qu'il est en FPS. Mais tous les anciens jeux Resident Evil, ils sont à la troisième personne. Et c'est trop kiffant de voir son perso, tout ça, ses armes. Pour le corps à corps aussi, c'est bien. Oh, putain, il s'est accroché à ma portière. Mais normalement, je lui taperais le coude. Ah putain, il m'arrache une porte. Voilà, deuxième porte à arracher. Une porte par minute. Deux perdus. À ce compte-là, dans une minute, je vais perdre encore une porte. J'arrive sur la grange. Ça part ici. Il y a pas mal de zombies. Une femme là. Il y a tout ça qui se ramène. Je vais en écraser 3, 4. Je les écrase en marche arrière parce que c'est mieux des... C'est mieux de salir son pare-choc arrière que de péter son moteur et son... Son radiateur. Et ses phares. Voilà. On regarde ici. A priori, c'est calme, il n'y a pas de zombies. Il y a pas de zombies. Ouais, c'est calme, il n'y a pas de zombies, tout va bien. Embuscade. Les zombies qui ont popé. Voilà. Oh, putain. Ouh là, il y en a 4. Je suis dans la merde. En plus, il y en a un qui a un blindage. Il n'y a plus de rater. Putain. Pendant que j'en frappe un, il y en a un autre qui me frappe. Et ainsi de suite. Il me frappe tout ça à un intervalle régulier. C'est le bâtard. Je me casse. Il faut que je sorte d'ici. Dégage, coup de pied. Je me casse. Allez, vite, 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 vite. Démarre. Voilà. Oh, putain. J'arrache encore une porte. Voilà. Une porte par minute. J'ai jamais pété autant de portes dans un épisode, quoi. Il y a une vache crevée. On va se faire les deux petits loustics par derrière. Ça, c'est trop cool. Parce que franchement, j'améliore mon astuce. Parce que la furtivité est reliée à l'astuce dans ce jeu. Ça correspond à la présence d'esprit dans le 1. Pour augmenter votre présence d'esprit dans le 1, il faut fouiller des bâtiments. Ou tuer des zombies par derrière. En exécution. Ouais, c'est bien. C'est l'astuce. Par exemple, vous allez voir une personne qui va être super astucieuse. Qui va être système D. Qui va être débrouille. Qui va être côté survie et tout. Et puis, vous allez avoir une personne qui est super forte. Super costaud. Mais qui a zéro astuce. Donc, quelqu'un qui a que du muscle et pas de cerveau, quoi. Eh bien, c'est bien. Parce que dans cette offre d'Icare, en fonction du métier de la personne, vous pouvez avoir une personne qui va être justement comme ça. Qui va être intellectuelle, mais pas costaud. Ou costaud, mais pas intellectuel. Ou alors sportive, mais pas logique. Ou débrouillarde, mais pas sportive, quoi. Voilà, attends. Lettre manuscrite. Mon chéri, je sais qu'ils veulent tous ceux qui se font en entraînement militaire. Mais pourquoi toi ? Déjà que j'ai failli te perdre en Afghanistan. Et après, ils ont eu toutes ces tournées pendant qu'un. Le monde doit beaucoup à y gueuler. Voilà, ok. Ok, bon, le militaire. Hop, j'ai ramené ça. Mettre ça dans le véhicule. Hop, du carburant. Du gaspille, comme on dirait dans Mad Max. Alors, des grenades, des balles. Je vais poser. De toute façon, il faut que je me fasse le plus possible de place. Je pose tout. Je vais voir s'il reste des trucs. Apparemment, il y a encore 4 containers que je n'ai pas fouillés. Je vais poser ça aussi, parce que ça ne me servira à rien. Voilà. J'aime beaucoup aussi le jeu Mad Max. Je vous l'ai fait en let's play, je ne l'ai pas terminé. Parce que Mad Max, il y a un tout petit côté State of Decade en Mad Max. Il y a une map open world. Ça se joue à la troisième personne. Il y a du combat au corps à corps, exactement pareil. Avec des armes, des battes, des haches, des halbards, des tout. Des armes de corps à corps. Il y a les esquives, exactement pareil. Il y a les roulades, tout ça. Il y a les armes à feu, fusil à pompe. Notamment. Et ce n'est pas des zombies à la place. C'est les excités, c'est les drogués, c'est les barbares. Il y a des véhicules, exactement pareil. Il y a un monde post-apocalyptique. Comme je dis, le jeu Mad Max, si State of Decade vous a plu, pour le côté exploration, combat, à la troisième personne, arme à feu et tout. Alors je vais essayer, Mad Max vous plaira. Hop, je vais poser le sac. Ça ne marche pas, je suis tombé. En fait, je voulais jeter le sac dans le vide pour gagner du temps. Je voulais faire un essai, est-ce qu'on peut balancer un sac dans le vide ? Il faut le passer à ses équipiers en bas, mais ça ne marche pas. Et puis la map de Mad Max, elle est immense. Le jeu est interminable. Il y a de quoi s'amuser, vraiment de quoi s'amuser. Libérer tous les camps, tuer tous les ennemis, établir des avant-postes. Il y a beaucoup de simulatures à State of Decade. Il faut aller dans des ballons gonflables pour monter en altitude, pour regarder la zone. Ça me fait penser, quand on monte sur une tour et qu'on spot tous les objets. D'ailleurs, on doit aller spotter de la même méthode. C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo comparative sur Mad Max a-t-il copié sur State of Decade, parce que ça reprend énormément de choses. Même la base ! La base, avec des améliorations, il faut améliorer la base. Il faut rapporter des ressources, des matériaux, pour améliorer sa base. Ça rajoute des ateliers, ça rajoute des métiers, ça rajoute des aptitudes et tout. Une armurie, des munitions. C'est vrai que je suis en train d'y penser comme ça, maintenant. Parce que si vous voulez un truc encore plus post-apocalyptique que ce State of Decade 2, vous passez sur Mad Max. Parce que ça pourrait être dans la continuité. Ça se passe... Donc le monde a été ravagé par les zombies, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus rien. Puis après, avec les cataplyses, les tempêtes, les inondations, les sécheresses, tout ce qu'on veut, le monde est totalement ravagé, il reste de moins en moins de voitures. Les zombies ont fini par tous pourrir, à tous être tués. Et il ne reste plus que des bandits, il ne reste plus que les hommes. Parce que la plus grande menace dans The Walking Dead, finalement, ce n'est pas les zombies, c'est les hommes. Pareil dans Mad Max, c'est les hommes, c'est les bandits, c'est les... Les tueurs, quoi. Je vais poser mon sac de munitions, parce que ça c'est du costaud. Je vais aller chercher le sac de bouffe qui est à l'étage. Bien mon coco, passe la barrière. Ils sont agiles, quand même, parce qu'ils arrivent à enjambler la barrière, comme de rien. Oh là, je cours tellement vite que je n'arrive pas à monter les chaînes. Tac. Alors, sac de nourriture. Des rations de survie. Voilà. Aux pompiers, on avait des rations de survie, donc je me suis déjà amusé à goûter des rations de survie militaires, entières. Je me suis bien régalé. Donc j'avais un pack de rations de survie. Il y avait des biscuits, il y avait du fromage fondu, il y avait du pâté, il y avait une petite boîte de conserve à réchauffer, il y avait du café, il y avait du thé, il y avait du sel, du sucre. C'était vachement complet, j'ai mangé ça. Ça avait vraiment un goût de conserve. C'était pas du tout frais, quoi, mais c'était mangeable. Donc, vous pouvez commander des rations de survie sur internet. Ça se conserve tellement longtemps que vous achetez ça, et puis, même si dans 5 ans, il y a une guerre civile, vous avez toujours vos rations de survie, il n'y a pas de soucis. Ça sera toujours mangeable. Vous pourrez toujours aller vous réfugier à votre safe zone, et puis bouffer vos rations de survie, pour tenir les premiers jours, le temps que ça rentre dans l'ordre. Hop, 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 hop. Alors, je voudrais passer par là, parce que la base est en face, mais vous avez vu le canyon de fou. Impossible de descendre le canyon avec mon véhicule, il sera... Il fera des tonneaux, il sera coincé, il sera foutu, je peux pas prendre le risque, quoi. On n'est pas dans GTA V à faire des sauts avec ma jeep lunaire. Alors, on pourrait faire ça dans GTA V. On fait des méga-sos de la mort, on débaroule, et c'est pas grave, le véhicule, il est incassable. Il se retourne, mais là, j'oserais pas casser mon véhicule dans cet état. Allez, on rentre à la base. Et vous pouvez remarquer une chose, je trouve ça vraiment cool, c'est que pour inciter les joueurs à prendre soin de leur véhicule et à les réparer, surtout, ils ont fait en sorte que les véhicules soient plus rares et invincibles. Pourquoi je dis ça ? Parce que même quand votre véhicule a explosé ou est une épave, une ruine, vous pouvez quand même le réparer. Donc, ça veut dire que c'est pas peine perdue. Alors que dans State of Decay 1, quand un véhicule explose, il est foutu. Il dépope de la map et on peut plus le retrouver. Par contre, les véhicules sont tellement plus nombreux dans le 1 qu'on n'avait pas tendance à les économiser. Au pied, une fois qu'ils sont cassés, on en prend un autre, et ainsi de suite. Quand t'as cassé tous les pick-up de la ville, tu te contentes d'une berline. Et quand t'as pété toutes les berlines de la ville, tu te contentes d'une vieille bagnole, tu vois. Et donc, avec des véhicules beaucoup, beaucoup plus rares dans State of Decay 2, on ressent qu'il faut faire attention à ces véhicules. Et puis, dans tous les cas, on peut les réparer, même s'ils ont explosé complètement. Donc, ça montre que c'est une ressource comptée, quoi. Limitée. C'est pas renouvelable, quoi. Faire avec. Allez, donc... Je vais déchaîner. Ça fera du bien, ça. J'avais plus de munitions. Ça va me mettre un petit peu d'essence, de nourriture. Putain, regardez-moi ça. Toutes les portières sont pétées. Je réparerai ce véhicule dans cet épisode, justement. Il est tout défoncé, ouais. Voilà, mon dieu. Allez, je vais poser mon matos. Poser mon matos. Alors, tac, tac, tac. Je pose tout ça. Alors, quand on fait une mission, elle peut se faire en plusieurs étapes, j'ai remarqué. Et sur le coup, on rentre à la base et ça n'enchaîne pas tout de suite. Il faut attendre que le temps passe. La personne dit, c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai trouvé l'emplacement de machin. Donc, ça se fait petit à petit. Alors, je vais poser ce que j'ai sur moi. J'y pose dans le véhicule pour ensuite y téléporter à la base via la touche RT, comme vous m'avez si bien dit. Tac, je pose tout. Voilà. Je garde les grenades incapacitantes en cas de horde pour m'en sortir. Ah, vous avez vu le reflet ? Donc là, c'est le reflet de la version Xbox One. Et sur Xbox One X, il est beaucoup mieux fait. Pareil sur PC, il est beaucoup mieux fait. Si vous avez un PC gamer de la mort qui tue, que vous avez acheté ces quelques dernières années et qu'il n'est pas trop vieux... Je vais faire juste une toute petite aparté. Si vous avez Far Cry 5, si vous avez le dernier jeu qui vient de sortir, votre PC gamer d'il y a deux ans, il commence déjà à fatiguer. Et je ne vous explique pas dans 3 ans, dans 4 ans. C'est ça qui est malheureux, c'est que ça pousse à la consommation. Je vais vous poser une question et vous allez me dire dans les commentaires. Ces 15 dernières années, vous avez eu combien de consoles ? Et combien de PC ? Je vais vous dire que moi, en 15 ans, j'ai eu au moins... Oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai eu au moins 6 ou 7 PC en 15 ans. Alors que des consoles, en 15 ans, j'ai dû avoir la 360, la One, et puis la vieille Xbox, sans compter la PS4 aussi. Mais je veux dire, il y a une différence. On achète beaucoup moins de consoles que de PC. Parce qu'une console, ça peut faire 5 à 10 ans, alors qu'un PC, au bout de 3 ans, il rame à mort. Et à bout de 4 ans, on pète un câble et on le balance. Donc, on achète beaucoup moins de consoles que de PC. Les PC ont tendance à vieillir beaucoup, beaucoup plus vite. Notamment pour les jeux vidéo, c'est juste une folie. Et ça, j'ai vraiment pas tort. Moi, je joue à la Xbox 360 depuis 10 ans. Mes jeux n'ont pas pris une ride. Avec la même console. Alors que si vous jouez à... Non, moi, c'est pas possible. Je peux pas jouer à mes Age of Empires avec mon PC d'il y a 10 ans, quoi. Je l'ai plus. Il est mort depuis longtemps. Il est à la casse. J'ai mis à la casse 3, 4 PC, alors que ma 360 marche toujours. Je joue toujours à Forza Horizon 1. Je joue toujours à... Un Farming Simulator 2015. Oui. Et à plein d'autres jeux qui sont uniques à la 3.6. Allez. C'est vrai que c'est fou, parce que je me suis rendu compte de ça. Parce que là, par exemple, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai travaillé sur 3 PC. 3 PC depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Et ils ont tous été flingués. Et j'en suis à mon quatrième, maintenant. Donc, et entre-temps, avec... Le temps que j'ai... Le temps de travailler sur 4 PC, j'ai eu juste une Xbox 360 et une Xbox One. Vous voyez un petit peu ? C'est pas la question que... Ouais, mais ils sortent une console très rarement comparé à des PC qu'on peut en acheter tous les ans. Mais non. C'est une question de durée de vie. Une question de durée de vie. Vous pouvez pas... Dites-moi pas que ça fait 10 ans que vous jouez avec votre vieux PC d'il y a 10 ans. Non. Vous avez forcément un PC que vous avez depuis 3, 4 ans, 5 ans maxi, quoi. Et encore... Ceux qui ont encore leur vieille tour d'il y a 5 ans, je peux vous dire que c'est un truc qui doit ramer à mort. C'est pas possible. Alors que les consoles, ça vieillit pas. Y'en a même encore qui jouent avec des vieilles Atari, des vieilles Nintendo. C'est intemporel. C'est rétro. C'est vrai que c'est intemporel. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas pour sauver l'étranger. C'est de l'autre côté de la vallée. C'est du même côté. Je vais devoir me retaper exactement la même route. Sauf que ça sera un petit peu plus loin. Tu me souviens bien. Ouais. Un petit peu plus loin. Ouais, je la trouve vraiment originale, la map plateau. C'est pour ça que je l'ai choisie. Sans la connaître, sans avoir regardé de let's play là-dessus. J'en ai déduit qu'entre la colline, la vallée et le plateau, le plateau serait beaucoup plus escarpé. Et du coup, ça oblige à faire des détours pas possibles en véhicule. Un petit peu comme dans ma région de Haute-Savoie. et qu'on allait avoir plus d'utilité de faire des randonnées à pied que d'utiliser les véhicules. Parce que si t'as un personnage qui a un cardio de malade... Ouh là, il y a un... Si t'as un héros qui a un cardio de malade et que tu mets sous boisson énergétique et snack, tu peux traverser la vallée à vol d'oiseau beaucoup plus vite qu'en véhicule. Parce que le temps de faire tout le tour de la vallée, tout le tour du canyon en véhicule, le mec, il a déjà sprinté tout droit dans le canyon. Il est déjà passé. Toc, il y a un petit coup de portière. Il y a un mec juste ici. Je croyais que c'était hostile. Je suis presque. Hop, un coup de portière dans la tronche. Putain, j'aime bien les reflets du soleil. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui compte, c'est pas les graphismes. C'est le gameplay. Vous jouez à des... Vous jouez à Fortnite. Et vous jouez pas à Fortnite pour les graphismes. Avouez. Alors, les mecs qui se plaignent. Ouais, M'stot of DQ, c'est pas super. Les graphismes, c'est pas très beau. Ouais, moi, je préfère machin. Je préfère machin. Mais alors, pourquoi vous jouez à Fortnite, alors ? Vous jouez bien à des jeux pour leur gameplay, pas pour leur graphisme. Parce que t'imagines, le mec... Ah non, moi, je joue que aux jeux qui ont des beaux graphismes. Ah bah, le mec, il jouera jamais à Zelda, jamais à Mario. Parce qu'il refusera d'y jouer parce que c'est pas des graphismes. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est un style. Un style de graphisme. On n'est pas obligé d'être toujours dans le photoréaliste. On peut se contenter d'une 3D approximative ou d'une 3D jeux vidéo, shadow shading. C'est pas les graphismes qui comptent, c'est le contenu du jeu, moi, je dis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Youtubers qui critiquaient State of Decay 1. Ouais, les graphismes, c'est moche, ça pique les yeux, c'est pas optimisé. Mais c'est pas les graphismes qui comptaient dans State of Decay 1, c'est le contenu. C'est les plus de 170 armes à feu, c'est les plus de 200 armes de corps à corps, c'est la dizaine de véhicules qui étaient disponibles, c'est la taille de la map, c'est la richesse des survivants, des personnages. Donc, il faut vraiment pas s'arrêter sur les graphismes sur un jeu. Parce que, de toute façon, vous savez, c'est quoi les plus beaux graphismes ? Sortez de chez vous, faites comme moi, allez dans la forêt de temps en temps. Moi, j'adore aller dans la forêt le week-end. Je vais dans la forêt avec mon couteau, ma lampe-torche, ma batte, mon petit bâton, je vais me balader dans la forêt, comme ça. Et les plus beaux graphismes, c'est la nature. La nature, c'est les plus beaux graphismes. Quand vous sortez un petit peu de chez vous, que vous regardez la forêt, la montagne, les cascades, et là, vous vous dites, oh là là, c'est trop beau ! Ah, ils sont trop beaux, les graphismes ! Ben non, mec, c'est la réalité. Sors juste un peu de chez toi, quoi. Et moi, je suis comme ça, quand je passe beaucoup de temps à l'intérieur, enfermé, à jouer aux jeux vidéo, quand je sors de chez moi, je suis limite en train de dire, oh, c'est trop beau, les graphismes ! Et après, je me dis, non, attends, c'est pas des graphismes, c'est juste que, c'est juste la nature qui est belle. Voilà, c'est tout. Et ce qui est dingue, aussi, c'est que, vous savez, à chaque fois que vous avez des jeux qui sont photoréalistes, vous dites, ouais, putain, Battlefield 1, Battlefield 4, et tout. Mais finalement, quand on rejoue à Battlefield 4, on le trouve vachement moins beau, alors qu'à l'époque, on trouvait ça photoréaliste. C'est en jouant au One qu'on trouve que c'est photoréaliste. Et pareil pour Battlefield 3. Maintenant, si je vous parle de Battlefield 3, vous dites, ouais, mais on voit que c'est de la synthèse, c'est mal fait, machin, comparé au tout dernier jeu. Ben, ouais, mais à l'époque, les gars, quand on jouait à Battlefield 3, on trouvait ça photoréaliste. Et pareil pour les anciens jeux et tout. Et en fait, ce qu'on trouve photoréaliste, on le trouvera basique dans 5 ans. Et dans 10 ans, on le trouvera juste horrible. Moi, je me souviens, quand je jouais à GoldenEye, j'ai trouvé ça super réaliste à l'époque. Puis maintenant, GoldenEye, c'est pas que ça te pique les yeux, ça t'arrache les yeux. Et c'est pareil pour les Battlefield. Battlefield 1, on trouvera ça super mal fait ou basique quand on jouera, je sais pas moi, à Battlefield 12, quoi. Donc, on n'arrivera pas à... On n'arrivera pas, je pense qu'on arrivera, peut-être qu'un jour, on y arrivera, mais je sais pas si on arrivera à avoir des jeux tellement photoréalistes qui se rapprochent tellement de la réalité qu'on ne peut pas faire mieux. On pourra toujours faire mieux. Parce qu'on est très loin de la beauté de la nature. Tu peux pas reproduire la beauté de la nature, la beauté des feuilles, du ruisseau, de l'eau, des reflets. Tu peux le faire dans un jeu vidéo, tu peux faire quelque chose qui s'y rapproche. Tu peux pas reproduire la vraie beauté de la nature. Et donc, à chaque fois, on aura la sensation que le dernier Far Cry, que le dernier machin, il est trop beau. On dira, ouais, putain, Far Cry 6, c'est incroyable, on dirait la réalité. Mais non, Far Cry 5, j'y ai joué, puis plus j'y joue, plus je me dis, ouais, mais l'eau, en fait, voilà, machin. Et c'est pareil pour Far Cry 4, Far Cry 3, et ainsi de suite. A l'époque, quand tu jouais un Far Cry, quand tu joues au dernier Battlefield qui est sorti, tu trouves ça magnifique, et quelques années après, tu te dis, ah ouais, mince, Far Cry 3, il pique les yeux comparé à Far Cry 4 ou Far Cry 5. Eh ben, on dira pareil du dernier jeu photoréaliste à la mode de 2020. On trouvera ça trop beau, et puis, quelques années plus tard, on trouvera ça trop moche. La preuve, qu'on n'arrivera pas le photoréalisme dans les jeux, il sera quasiment infini. On pourra toujours faire mieux, 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 mieux. Alors, peut-être que, mathématiquement, on finira par atteindre un niveau de perfection tellement élevé que ça sera quasiment la réalité, et là, on ne pourra pas faire mieux. À part rajouter un petit peu plus de grains de beauté que la nature le permet, plus de poils, plus d'imperfections sur les visages, en images de synthèse, au bout d'un moment, on ne pourra pas faire mieux que la réalité. Mais de toute façon, ce n'est pas les raffismes qui comptent dans un jeu, c'est les possibilités qu'offre le jeu. Parce que le contenu, il est là, ton personnage, il est là, il marche, il bouge, il a une arme, il fait des actions. Qu'il fasse ça avec des effets de lumière incroyables de fou, ça ne change rien. Alors, je vais en profiter pour récupérer un petit peu de composants électroniques, parce que ça, j'en aurais besoin pour améliorer ma base, notamment pour améliorer mon poste de commandement. Donc là, j'ai des chances de trouver des pièces détachées et puis des composants électroniques. Allez, on fouille, on fouille, on fouille. J'aime bien cette masse-là, elle est vraiment cool. Alors finalement, qu'est-ce que vous pensez ? Que le véritable Marcus, ce n'est pas un peu ce personnage. Après, ça dépend d'une partie ou à l'autre, le militaire et peut être une femme. Mais en gros, pour moi, au départ, on choisit un personnage dans l'introduction. Donc c'est un plombier, un mécano, ce qu'on veut, une jardinière. Et après, on rencontre le militaire, que ce soit un homme ou une femme. Puis ce militaire, après, on le fait évoluer et tout, puis il est trop badass. Finalement, pour moi, c'est un petit peu un Karl Jock, c'est un petit peu un Marcus, ce type-là que j'incarne. Parce que tu ne le choisis pas comme personnage, certes, à la base, mais tu l'obtiens à tous les coups. Sauf quand tu tombes sur la version où c'est nana. Donc, vous êtes beaucoup à voir le sosie de ce militaire. Pour moi, c'est lui un petit peu le héros qui revient tout le temps. Parce que, d'une partie à une autre, c'est celui-là qui est en commun. contrairement aux survivants de base qui sont juste des personnages histoire de commencer l'intro. Donc, pour moi, mon opinion, le côté un petit peu emblématique, on adore tous notre Marcus. Marcus, c'était un pauvre type quand on a commencé le jeu. Puis, avec le temps, il est devenu une idole. C'est devenu le symbole de State of Decay. C'est devenu le personnage principal. Marcus et Ed, c'est le sous-fifre avec Maya. Donc, Marcus et Maya, pour moi, c'est un peu les deux héros masculins et féminins de State of Decay. Et pour moi, le militaire et la femme militaire du début du jeu, c'est aussi un petit peu les... C'est eux, les Marcus et Maya. C'est mon opinion. Et on va les... Vous allez voir que dans quelques temps, on va vraiment les... Les... Comment dire ? Les mettre sur un pied d'estal. Exactement qu'on a fait pour les héros du 1. Parce que il n'y a rien de pire dans le 1 de perdre son Marcus. Le mec qui fait tuer Marcus, il fait mourir le héros. C'est le tout premier survivant. C'est un peu le Rick à la Walking Dead vu que c'est le premier survivant que tu incarnes et tout. C'est le personnage principal, tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre le militaire que j'incarne comme héros et chef de la base. parce que c'est tout à fait justifié qu'il devienne le boss. Attends, le mec, il arrive, c'est un militaire, il a une formation militaire. En plus, il a une formation de médecine parce que je lui ai appris un bouquin. Il a le plus gros fusil, c'est le commandant. Il a son médecin avec lui. Il protège le médecin. C'est pas la bande de bonhommes du survivant du début qui va diriger la base. C'est pour ça que j'ai naturellement mis en tant que chef le militaire qui tire au sniper dès le début sur l'hurleur. J'ai trouvé ça trop classe. Je vais passer par là comme ça je gagne un petit peu de temps. Un petit peu de raccourci, ça fait pas de mal. je commence à connaître une partie de la map où j'en profite. Attends, je suis à fond là. Attends, je vais passer par en bas. Je peux passer par en bas, il suffira de remonter la colline. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai hâte de vous faire le roleplay, vous savez pourquoi ? Parce que State of Decay 2, même le 1, c'est The Walking Dead, votre saison. Vous créez votre propre saison de The Walking Dead puisque finalement, vous pouvez choisir de faire un convoi, d'attaquer, de faire un avant-poste. On fait ce qu'on veut où on veut. S'il y a une scène dramatique avec un personnage qui se sacrifie, qui meurt et tout, l'autre il est bugué. C'est nous qui créons notre propre histoire. En fait, ce jeu, c'est, comme je dis, c'est notre propre saison inédite de The Walking Dead. Saison interactive. Tu crées ta propre histoire. Et puis, ça se prête vachement au roleplay. Tu fais semblant, tu dis, bon, attends, je vais aller faire le plein de véhicules pour me dégourdir les jambes. Ou, je vais faire un petit peu de course à pied. j'en profiterai pour aller récupérer des légumes là-bas dans le verger en rentrant, machin. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu fais semblant d'aller te coucher, prends tes médocs, tes cachetons, tout ça. C'est vraiment cool pour faire du RP. Donc, j'ai hâte de jouer à ce jeu façon RP. On pourra vachement plus se concentrer dans le côté survie que gameplay. Que blabla, jeux vidéo, PC, machin, manette, mise à jour d'LC, tout ce blabla, tout ce blabla vidéoludique, il va disparaître dans un roleplay parce que là, il n'y a plus de blabla gameplay, machin. On ne parle plus du jeu en lui-même, on est dans la vraie vie, entre guillemets. Le jeu devient la vraie vie. Donc, ton personnage, il a faim, il a soif, il a envie de dormir. C'est pas, ouais, mon perso, il a ses stats à zéro. C'est, oh putain, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Bon, ben voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Protoxic. Sous-titrage ST' 501